Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alizée et je suis conseillère chez Mademoiselle Lio depuis 8 ans. Je suis ravie de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un sujet qui me tient à cœur, qui est comment peut-on réduire ses déchets dans sa salle de bain. Le premier geste que j'ai utilisé en lavable, c'est pour le visage, les carrés des tendances des mâts, qui sont des carrés démaquillants lavables, hyper faciles à utiliser, très très doux. Ça remplace mes cotons jetables démaquillants. Ensuite, je suis passée au dentifrice solide. Ça a été un peu dur au début dans le sens où je pensais que ça serait moins efficace, mais en fait pas du tout. Ça mousse un peu moins, mais on a une sensation de fraîcheur immédiate, ça lave tout aussi bien. Je l'utilise avec la brosse à dents hydrophile, qui est presque à 100% biodégradable, en bambou. En fait, tout simplement, je vais utiliser avec ma brosse à dents sèche, je vais la frotter sur mon dentifrice. Et après, je vais humidifier ma brosse à dents et brosser les dents comme d'habitude. Donc, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Je suis passée ensuite au clearse, qui sont les bâtonnets d'oreilles, qui remplacent tout simplement les cotons-tiges. J'étais une grande adepte des cotons-tiges, et en fait, on se rend compte que ça vient plus enfoncer le cerf humain que vraiment nettoyer les oreilles. Donc, grâce à clearse, on l'utilise sur oreilles sèches, et ça vient vraiment nettoyer juste ce qu'il faut, les oreilles. J'utilise également le déodorant cocoon de chez Pachamamai, qui est un déodorant solide, hyper nomade, facile à utiliser. Donc, le déodorant, je vais juste le passer sous l'eau, et ensuite l'appliquer directement sous mes aisselles. Ça fait une petite crème qui ne laisse pas de traces. Mes alternatives pour nettoyer le visage, ce sont les nettoyants solides Lamazuna. Il y en a trois différents, qui sont adaptés aux différents types de peau. Moi, j'utilise celui à l'hibiscus, parce que j'ai une peau sèche et sensible, mais vous en avez vraiment pour tout type de peau, aussi bien pour les peaux à problème que pour les peaux plus sèches. Je voulais également vous présenter les savons Mademoiselle Bio. Je les utilise personnellement pour me laver le corps. Ils font aussi visage. On est sur une texture très onctueuse, qui ne laisse pas de tiraillement sur la peau. Et on en a trois différents, selon vos envies. J'utilise aussi un accessoire génial, qui est le kit anti-gaspi de chez les tendances d'Emma. C'est tout simple. Je prends le gant, et en fait, au lieu de jeter mes restes de savon, je vais tout mettre à l'intérieur du gant pour finir de les utiliser en me lavant, tout simplement. Donc, ça évite de gâcher mes produits, et en même temps, je les utilise, tout simplement, je les finis avec le gant. Mes shampoings solides que j'utilise, surtout quand je pars en vacances, parce que c'est hyper pratique à utiliser et nomade, ce sont les shampoings de chez Pachamamaï. Vraiment, ça a été une révélation. Ils sont très efficaces, et surtout, ça mousse. Ça mousse vraiment bien. On a vraiment cette sensation de cheveux bien propres, frais. J'utilise surtout le Glamourous, parce que j'ai les cheveux secs. Mais vous retrouvez aussi, pour tout type de cheveux, le Pur, qui est plutôt un usage quotidien pour les personnes qui se lèvent les cheveux beaucoup plus souvent que moi. Et il y a aussi le Sweetie, qui est un shampoing qui démêle aussi en même temps, grâce au lait de riz. Donc, ça va vraiment venir gainer vos cheveux, tout en les lavant parfaitement et de façon très agréable. Et mon gros coup de cœur pour le corps, c'est la crème solide au beurre de karité de comme avant. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'on a juste à le frotter au creux de la main pour l'appliquer sur toutes les zones très sèches. Et pareil, c'est hyper pratique quand on part en voyage. En ce qui concerne le visage, j'adore la crème nourrissante de chez COZY. C'est une petite marque chouchou, parce qu'on est sur une marque où tout est fait en France, avec un système de consignes. Donc, pas besoin de jeter l'emballage. Tout est recyclé et lavé pour après être redistribué en magasin. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur une texture très confortable et qui va vraiment protéger les peaux les plus sèches et même délicates. Et voilà, maintenant vous connaissez toutes mes astuces pour partir sur du zéro déchet dans votre salle de bain. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Au revoir et à bientôt au magasin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501